Bonjour à tous, c'est Anaïs de MyFuture, une entreprise sociale et solidaire qui accompagne les jeunes de 13 ans à 20 ans à découvrir des nouveaux métiers. On vous accompagne éventuellement pour trouver votre futur stage, votre future alternance. Et on se retrouve aujourd'hui en Normandie à Durie, chez Rogerbois. Et on va découvrir les métiers du bois. Allez, suivez-moi. Voilà, donc entrée chez Rogerbois. Et pour la présentation de l'entreprise, je vais tout de suite rejoindre Nicolas qui va m'en parler. Bonjour Nicolas. Bonjour. Alors ici, donc Rogerbois. Donc on se doute que vous faites du bois. Mais est-ce que tu peux m'en dire un petit peu plus sur vos secteurs d'activité ? Alors donc on est négoce en bois depuis 1953. Donc on a fêté nos 70 ans cette année. Ok. On fait principalement du bois et aussi des panneaux et de la menuiserie. D'accord. Et tu disais à l'instant que vous faisiez de la négoce en bois. Alors quoi ça consiste la négoce ? La négoce en fait, c'est des clients professionnels ou particuliers qui viennent chez nous chercher de la marchandise. Et en fait, la particularité, c'est que nos prix sont négociés en fait par rapport aux quantités qui sont demandées par rapport aux clients. Vous n'allez pas du tout couper le bois dans les forêts par contre vous ? Non. Le bois arrive brut chez nous. Donc il est découpé à des formats demandés par l'acheteur. Et il arrive et les professionnels viennent le travailler et le modifier pour faire des meubles ou des agencements différents. Et ça, c'est vous qui pouvez faire sur place de la transformation, c'est ça ? On peut faire quelques meubles de l'agencement à l'atelier maintenant depuis quelques années. On fait des meubles pour quelques clients. Mais c'est principalement sous quelle forme alors que vous vendez ? Alors c'est des formats bruts, donc des planches brutes de charpente et des grands panneaux qui sont transformés, coupés et usinés chez nous. On va en faire quoi de ces panneaux ensuite ? Les panneaux, on peut faire des meubles ou des lits ou des armoires, des choses comme ça que nos clients peuvent transformer ou nous, assembler aussi. Et vous êtes combien sur ce site ? 27. 27 personnes avec trois chauffeurs. Et ben justement, j'ai hyper envie d'en savoir plus. Tu me fais visiter ? Pas de problème. Ok, je te suis. Donc là, on est arrivé dans l'entrepôt, c'est ça ? C'est ça, tout à fait. Un des deux dépôts. D'accord. Ah, donc il y en a deux autres aussi vastes que ça, c'est ça ? C'est ça, tout à fait. Parce que là, on commence à le voir, mais c'est hyper... Enfin, il y a énormément de matériaux, c'est ça ? C'est ça. On a 9000 m² de stockage chez nous. Ok. Avec 15000 m² de surface au sol. Exactement. Ok, d'accord. Et on va parler un petit peu de toi aussi, Nicolas. Donc toi, tu es justement responsable de tout ce parc, de toute la logistique. Est-ce que tu peux m'expliquer sur en quoi ça consiste ? Alors, responsable de parc, comme on dit principalement dans le négoce, c'est quelqu'un qui s'occupe des personnes, donc des différents collaborateurs dans la logistique, donc préparateur de commande, agent de réception, expédition et le rangement de la marchandise. D'accord. Donc tu es hyper polyvalent ? C'est ça, tout à fait. C'est quoi tes horaires de travail ? Qu'est-ce que tu fais le matin ? Qu'est-ce que tu fais l'après-midi ? Alors moi, ma journée type, c'est 8h jusqu'à midi, 13h30, 17h30, les horaires de l'entreprise. Et ma journée type, globalement, c'est arriver et puis donner le travail à mon équipe pour la préparation des clients pour la livraison du lendemain. Et après, faire les tournées de livraison pour les différents clients. Donc faire les tournées de livraison, c'est-à-dire que c'est toi qui va livrer chez le client le bois ? C'est ça. Moi, je fais les tournées et nous, on a une équipe de trois chauffeurs qui vont sur le secteur de la Picardie. D'accord, ok. Et toi-même, t'es chauffeur du coup aussi ? Non. Non, tu ne fais pas jusqu'à là. Juste, tu t'assures que ça arrive jusqu'au client ? C'est ça, tout à fait. D'accord. C'est quoi ton parcours ? Alors mon parcours est un peu typique, on va dire. Au début, je faisais de l'hôtellerie que j'ai complètement abandonné. D'accord, ça ne t'a pas plu ? Ça ne m'a pas plu, donc on a arrêté. Ok. Et donc après, je suis parti sur un CAP logistique, donc ils s'appellent ça le CAP AEM principalement. AEM, c'est agent d'entreposage et de messagerie. D'accord, ok. C'est pour faire préparation de commandes, expédition, réception, comme mes collègues qui font ici et que j'ai fait aussi. Ok. Et donc après, je suis parti sur un bac pro en alternance, toujours en logistique. Ouais, ok. Et donc après... T'as fait ton alternance ici, chez Rogerbois ? Non, je l'ai fait chez Dainlop, pour la petite histoire, pendant deux ans. Et après, j'ai fait aussi un BTS. En logistique. Qu'est-ce qui t'a fait arriver dans l'entreprise ? J'ai eu l'opportunité d'une offre d'emploi ici et je suis rentré ici en tant que préparateur de commandes. Donc un métier différent de celui que tu fais aujourd'hui ? C'est ça, mais toujours un peu pareil parce que ça me permet aussi d'aider mes collaborateurs. L'agent de parc, c'est pas non plus que donner des ordres, c'est aussi aider les collaborateurs différents dans le dépôt. D'accord, donc tu es très proche de ton équipe ? C'est ça, tout à fait. Et donc ça fait combien de temps que tu es chez Rogerbois ? 8 ans. Exactement. Et ça te plaît ? Toujours. Quels sont les aspects justement que tu préfères dans ton travail aujourd'hui ? C'est la polyvalence. En fait, on a la chance de faire beaucoup de choses dans l'entreprise. La réception, l'expédition, la préparation et la mise en stock. On a la chance de faire les quatre postes principaux dans l'entreprise. Donc c'est ce qui est enrichissant et touché à beaucoup de marchandises diverses comme on peut le voir chez nous. Moi je me demande, est-ce que c'est un métier physique ? Les préparations, c'est les bras qu'ils portent, c'est pas les chariots. Nous, avec les chariots, on transporte la marchandise, mais pour préparer les commandes pour les différents clients, il faut porter quelques marchandises et oui, il y a un peu de poids. Effectivement. Donc être un peu physique, être polyvalent. Et c'est quoi les autres qualités nécessaires à ton travail ? Être curieux surtout et puis je pense un peu de passion aussi. Parce que le bois, c'est un peu un métier de passion. Et aimer ce qu'on fait, c'est le plus important. Je pense que c'est ça. Et être rigoureux quand même. Ok. Et c'est quoi le conseil ou les conseils que tu donnerais à un jeune qui aurait envie de faire la même chose que toi ? Moi, j'étais pas fait pour ça au début. Je suis rentré dans le négoce et puis j'ai appris à aimer le métier en fait. D'accord. Et en fait, voilà, c'est un métier aussi de passion. Ok. C'est le plus important. Et donc ça et ça peut venir aussi sur le terrain ? C'est ce que tu parles ? C'est ça, sur le terrain. Par l'expérience. Après, c'est la polyvalence. Si on n'aime pas faire toujours la même chose, c'est ce qui est intéressant aussi, c'est faire différentes choses. C'est pas toujours répétitif. Ok. Bah, merci beaucoup Nicolas. De rien, au plaisir. Et puis moi, je vais poursuivre la suite de la visite et je vais aller voir un de tes collègues. Pas de souci. Merci beaucoup. Je te reprends ça. Je viens de quitter Nicolas et là, je me retrouve à l'atelier pour retrouver Bertrand. Donc, il va un petit peu me parler de ce qu'il fait, de différents espaces de l'atelier. Bonjour Bertrand. Bonjour. Donc, toi, tu es responsable de cet atelier. Est-ce que tu peux m'expliquer quelles sont tes activités ? On reçoit des débits des clients. Donc, des débits donc de... Voilà. C'est ça. En fait, des feuilles, en fait, des clients qui veulent des panneaux. D'accord. Et en fait, tout arrive sur la scie en premier lieu. Ok. Donc, ce qu'on voit derrière. Donc, tout est coupé ici. Ok. Voilà. Tout ce qui est sillage de panneaux, tout ça. Et il y a tout un processus, en fait, de plaquage de champs, d'usinage et puis d'assemblage au souhait du client. Donc, en fait, si je comprends bien, toi, tu reçois le bois et tu le transformes. C'est ça. Exactement. Tu construis des meubles aussi ? Oui, tout à fait. Ok. Et quelles sont tes tâches au quotidien ? Parce que j'imagine que ça varie énormément en fonction des besoins des clients, c'est ça ? Après, ça dépend de la couleur. Ça dépend de la forme. On peut très bien avoir des formes différentes. On peut très bien travailler sur du mélaminé, panneau mélaminé. D'accord. Ou panneau vraiment massif. Vraiment du massif, quoi. Parce que ça, c'est du panneau reconstitué. D'accord. On peut très bien travailler sur du panneau, du contreplaqué. On a vraiment plusieurs supports. Donc ça, c'est plusieurs types de bois que tu as en train de citer. Voilà, c'est ça. Ok. C'est quoi les meubles que tu as le plus aimé faire ? Déjà ici, 90% de notre travail, c'est sur du panneau mélaminé. Donc on fait très bien de la conception de cuisine. Donc c'est vraiment plus de l'agencement. Ok, ok. Et est-ce que tu as eu des demandes un peu spécifiques, parfois, de certains clients un peu atypiques ? Après, c'est un peu plus intéressant quand on fait un petit peu des formes différentes, des barres en arrondi. Ça nous est déjà arrivé. Mais c'est vraiment que sur du panneau, quoi. Et toi qui construis des meubles de cuisine, est-ce que tu as fait ta propre cuisine ici ? Tout à fait, oui. Ah oui ? C'est l'avantage, en fait, qu'on a, qu'on peut se permettre de faire des choses plutôt que d'aller faire ça ailleurs. Au moins, c'est gratifiant. On sait que ça vient d'ici. Et puis, c'est pour nous, en plus. Donc tu as fait tes propres créations ? C'est ça, tout à fait, oui. Ok. Donc on a vu une des machines sur lesquelles tu travailles, qui est juste là. Et donc il y a d'autres machines ici, j'ai cru comprendre. Est-ce que tu peux me faire un petit tour du propriétaire ? Voilà. Donc la scie, le sillage, c'est ce que je disais tout à l'heure. Ça, c'est pour le plaquage de champ. Donc la plaqueuse. Pour découper le bois. Voilà, c'est ça. Ok. Donc là, c'est la deuxième étape. Ok. Et ensuite, on va se diriger vers la... Moi, je vais l'appeler la commande numérique, la 5-axe. En fait, c'est pour faire les usinages des panneaux, les perçages pour mettre les tablettes, pour faire les assemblages des caissons. Qu'est-ce que tu appelles l'usinage des tableaux ? C'est en fait, c'est les assemblages. Ok. En fait, c'est pour fixer, pour assembler les caissons entre eux. Ok. Donc c'est là où tu construis finalement le meuble définitif. C'est là qu'il prend en vie. Ah, mais comme ce qu'il y a ici, par exemple. Voilà, c'est ça. Tout à fait. Donc ça, c'est toi qui l'as construit ? Oui. Et ça, ça va donner quel meuble ? Donc là, c'est un meuble colonne. Donc ça peut rappeler un petit peu un meuble pour mettre un four, un micro-ondes, dans une cuisine. D'accord. Ok. Voilà. Et donc tout est usiné sur la commande numérique. Donc juste là, qu'on voit là-bas. C'est ça. C'est la dernière étape, en fait, avant l'assemblage. D'accord. Et une fois que le meuble est fini, là, tu n'en as pas ici, des meubles finis ? Là, il y en a, par exemple. Ça, c'est des meubles qui sont terminés. Donc on les protège pour la poussière. D'accord. Et en fait, voilà, donc là, c'est pour des éléments eau, pour une cuisine. Et ça, après, ça part directement chez le client ? C'est ça, tout à fait. Et ça part soit monté ou en format pameau, c'est-à-dire démonter. Et puis le client l'assemble lui-même. D'accord. Et on va parler un petit peu de ton parcours, de ta formation. Alors, quelle formation as-tu fait ? Qu'est-ce que tu as fait avant d'arriver ici ? Alors, je suis sorti du lycée avec un BEP menuiserie. Ok. Et j'ai fait énormément de choses, en fait. Et il y a une dizaine d'années, j'ai décidé vraiment de retourner dans mon métier de base. Parce que j'ai travaillé un petit peu en usine. J'ai vraiment été varié, quoi. Comme toute personne, on a besoin de travailler. Et il y a une bonne dizaine d'années, je suis vraiment retourné dans mon métier de base. Ok. Qui est vraiment la menuiserie. Voilà, c'est ça, tout à fait. Et qu'est-ce que tu as fait entre-temps, si ce n'est pas... J'ai travaillé sur des chaînes d'assemblage, j'ai livré du poisson, j'ai fait plein de choses. J'ai été commercial, ça a vraiment été très varié. Et le bois, c'est vraiment ce qui te plaît le plus ? Oui, ça me manquait, je pense. Et puis le fait de retourner là-dedans, je suis épanoui. Ok, c'est le plus important. Et comment est-ce que tu es arrivé chez Roger Bois ? En fait, il y avait une offre, enfin une proposition d'emploi, et puis je me suis présenté. Et puis ça a très bien accroché avec le patron. Donc voilà, ça fait quatre ans que je suis ici. D'accord. Ça se passe très bien. Et justement, quelles sont les choses que tu préfères aujourd'hui dans ton travail ? L'évolution, en fait. C'est de moins en moins tracé sur papier. C'est beaucoup d'informatique, c'est beaucoup de programmation, des programmes d'assemblage, des programmes de... C'est un peu l'ère du temps maintenant. C'est beaucoup la technologie, c'est tout ça. C'est ça qui est intéressant. Donc si je comprends bien, même toi, en fait, tu as toujours des choses à apprendre. Toujours, oui. On a toujours quelque chose à apprendre de toute façon. Et puis ça va sans cesse en évoluant, donc on apprend sans cesse. Et tu te vois rester dans cette entreprise longtemps ? Ah bah oui, tant que ça se passe bien, tant qu'on est épanoui, je pense qu'il n'y a pas de souci. D'ailleurs, il y a une bonne ambiance de travail ? Ah oui, une très bonne ambiance ici. Vous vous entendez bien tous ? Oui, on s'entend tous bien. Est-ce que vous faites parfois des petits... Enfin, est-ce qu'il y a de l'extrait professionnel que vous faites entre vous ? Ça arrive, oui. Ça arrive, ça arrive. Oui, il y avait des sorties, il y avait une journée pêche qui avait été organisée avant les vacances, tout ça. Et c'était celui qui le pêchait le plus gros poisson qu'il y a. C'est ça, forcément, il y a des débutants, comme moi par exemple. Mais voilà, après, c'est bonne entente. Quel est le conseil ou quels sont les conseils que tu pourrais donner à un jeune qui voudrait aujourd'hui se lancer et faire le même métier que toi ? Après, c'est une passion, c'est comme tout métier. Je pense qu'il faut aimer le bois, il faut être manuel. Il faut vraiment faire ce qu'on aime. Et puis voilà, après, ça suit son chemin. Et puis, il y a sans cesse de l'évolution. C'est un métier qui est... On peut très bien être dessinateur, on peut très bien être programmeur, on peut très bien être monteur. C'est très, très varié. OK. Donc, en fait, il y a un gros côté créatif quand même. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Des fois, il faut se gratter un petit peu la tête parce qu'un client veut un projet et il ne sait pas trop comment tourner la chose. Donc, du coup, c'est nous, en fait, qui essayons de penser un peu à sa place, au moins pour la fabrication. Ah, donc toi, tu peux carrément aiguiller tes clients sur... C'est ça, c'est ça. On a des fois, on a des clients qui travaillent d'une certaine façon. Puis, ça permet un petit peu de partager nos façons de travailler. Et puis, après, ça reste du meuble. Ça reste là, mais la conception, après, quand on voit qu'on part d'un panneau et puis qu'on voit le projet terminé à la fin, c'est vrai qu'on est assez gratifiant, qu'on est content. Donc, c'est surtout ça, il y a quelque chose qui sort de terre. On part d'un bout de papier, d'une feuille et puis on a quelque chose de joli. Après, il y a aussi la satisfaction du client, si ça lui plaît. C'est gratifiant. Et tu peux, justement, toi aussi, l'aiguiller sur s'il a besoin de conseils. C'est ça. Après, ça reste des artisans. Donc, même eux, ils nous en apprennent aussi. Mais on leur en apprend aussi au niveau des nouvelles façons d'assembler. Parce qu'il y en a qui travaillent à l'ancienne. Et du coup, on leur fait découvrir des choses aussi. Et puis, c'est un échange. OK. Justement, parlant d'échange, là, tu es tout seul à l'atelier aujourd'hui. Mais est-ce que tu travailles avec une équipe ? Oui, on est quatre au total. Donc, toi, tu gères l'équipe ? Oui, c'est ça, tout à fait. Et ils sont tous polyvalents, en fait. Il y a cinq, six machines. Tout le monde sait se servir des machines. Et puis, moi, je fais plus du travail de bureau. Parce que, voilà, il faut faire. Et puis, voilà, j'aime bien. Donc, ça permet de découvrir des choses aussi. Et puis, on est tous très polyvalents. Et on s'entend tous très bien ici. Donc, c'est important. C'est très, très important, la cohésion et tout ça. C'est ce qu'il faut. J'ai rencontré Nicolas juste avant. Est-ce que toi, tu bosses avec lui ? T'es amené à bosser avec lui ? Ça m'arrive. En fait, on est souvent en contact au niveau des livraisons, au niveau de plein de choses, en fait. Donc, on s'appelle. On est sans cesse. On s'appelle pas. On s'appelle quasiment tous les jours. On se voit au téléphone. Et on se voit régulièrement au bureau, là-bas. Donc, comme il gère. Donc, nous, dès que c'est fini, c'est lui qui gère tout ce qui est livraison, tout ça. Donc, toi, une fois que ton meuble est fini, tu l'envoies à Nicolas ? Voilà, c'est ça. On prépare un colis propre sur panneau, bien emballé. Et puis après, c'est lui qui gère la livraison. D'accord. Et de même, pour la réception des panneaux, on dit qu'on reçoit certains panneaux pour nous. Donc, en fait, on travaille ensemble avant et on travaille ensemble après. Ok. Merci beaucoup. Je vous en prie. Je te récupère ça. Puis moi, je vais poursuivre la suite de la visite. et je vais rencontrer un autre de tes collègues, Stéphane, qui travaille plus dans le showroom. Donc, je me retrouve de nouveau dans l'espace showroom, donc la partie magasin de l'entreprise. Et je vais tout de suite conclure cette visite et retrouver Stéphane. Toi, tu es technico-commercial. Alors, explique-moi en quoi ça consiste ? Alors, aujourd'hui, technico-commercial chez Rogerbois, c'est assez varié. Donc, c'est large. Moi, aujourd'hui, je m'occupe de tout ce qui va être menuiserie intérieure, menuiserie extérieure. C'est-à-dire tout ce qui va être bloc-porte, fenêtre, porte-fenêtre, volet-roulant, porte de garage. D'accord. Donc, on est d'accord pour être encore plus clair, technico-commercial. En fait, tu fais de la vente. Oui, je fais de la vente auprès des particuliers, donc les personnes lambda et les professionnels. Donc, tout ce qui va être artisan. D'accord. Donc, tu as des petits clients et des gros clients. Tout à fait, c'est ça. On va avoir du menuisier jusqu'au constructeur de maison. Ah oui, d'accord. Donc, c'est très varié. C'est très large. Ok. Et est-ce que tu peux me parler un petit peu de ta formation, de ton parcours ? Par quoi tu es passé avant d'en arriver là ? Alors, moi, j'ai un peu un parcours atypique. Dans la mesure où j'ai un bac éco, j'ai un doc d'histoire. Ok. Et je suis passé après par l'alternance, parce que j'avais envie de découvrir et de me former sur le terrain. Donc, j'ai un BTS alternance, ce qui m'a amené tout naturellement dans le commerce, donc depuis maintenant 23 ans. D'accord. Et pourquoi tu as choisi le bois ? Parce que le bois aujourd'hui, c'est noble. C'est un produit aujourd'hui, on parle d'écologie, c'est quand même hyper important. Et puis, c'est quand même beaucoup plus chaleureux que des fenêtres en alu ou des menuiseries en PVC qui sont toutes moches. Le bois aujourd'hui, c'est vraiment varié. Tu as une préférence pour le bois ? Ah oui, complètement. On s'appelle Roger Bois. Oui. On ne s'appelle pas Roger PVC, donc c'est beaucoup plus sympa aujourd'hui. D'accord. Ça n'avait pas le même effet quand même quand tu... On est bien d'accord, même quand on le dit, c'est plus sympa à l'oreille. Ok. Et en tout cas, tu n'as pas voulu être historien ? Non, non, je ne me voyais pas enfermé. Aujourd'hui, les mentalités, elles ont complètement changé. Je ne me voyais pas enfermé dans une salle de classe. Je trouvais ça déjà, moi, rébarbatif, chiant quand j'étais plus jeune. Donc, non, je ne me voyais pas du tout enfermé. C'est ma grande sœur, en fait, qui a fait de l'alternance et qui m'a donné l'envie d'aller vers l'alternance, en fait. Et qu'est-ce qui te plaît le plus aujourd'hui dans ton travail ? Alors, ce qui me plaît le plus aujourd'hui, moi, j'ai un poste aujourd'hui où je vais faire de la vente, mais je fais aussi tout ce qui va être service après-vente. Donc, là où il y a des soucis, par exemple, de la menuiserie cassée, des erreurs, des choses comme ça. Donc, moi, je suis là pour corriger le tir auprès des particuliers. Donc, en fait, on va faire un chantier du début jusqu'à la fin. Quand tout va bien, c'est super. Et on dit toujours qu'on juge une bonne société quand il y a un problème. Donc, c'est la réactivité qui va faire qu'on va régler le problème le plus rapidement possible. Donc, c'est cette partie-là, moi, qui m'éclate le plus. Ok. Donc, si je comprends bien, dans ton travail, en fait, c'est quand même pas mal au téléphone. Oui, on passe 80% du temps au téléphone. Donc, Roger Boisalot, tu rentres chez toi, t'es bien content. Tu mets tout en sourdine et coupe tout. Est-ce que quand on t'appelle le soir, parfois, t'as le réflexe vers Roger Boisalot ? Non, non, non. Ça, je fais super attention. Ma femme, elle ne le prendrait pas très bien. Non, l'avantage aujourd'hui, c'est que nous, on a des horaires. Enfin, on est heureux. Donc, on va démarrer le matin à 8h. On va finir à midi. Ok. On va reprendre à 13h30 et on va finir à 17h30. C'est très cadré. C'est cadré. Pour nous, on est sédentaires. Nos collègues qui sont itinérants, donc, eux, sont sur la route et vont voir les clients. Après 17h30, il est possible que, eux, leur téléphone sonne. Donc, là, eux, c'est Roger Boisalot. C'est clair, c'est ça. Donc, ça, ton espace de travail, c'est vraiment ici. Tu ne bouges pas. Je suis amené à bouger si et seulement si on a un problème sur un chantier ou une prise de cote, un chantier atypique ou quelque chose, on va avoir un souci. Ou notre artisan n'a pas assez de recul et du coup, on va aller voir ce qui se passe. On va l'accompagner. Oui, donc, c'est toi qui règle quand il y a un petit souci. C'est ça. Moi, je suis entre le marteau et l'enclume. Donc, je vais gérer entre le fabricant et le client final. Et parfois, notre artisan également. D'accord. Quelles sont les qualités essentielles, selon toi, pour faire ton travail ? Quel est le bon profil, par exemple, d'un jeune qui voudrait faire la même chose que toi ? Patient. Oui. À l'écoute, mon prof de commerce m'a toujours dit Stéphane, tu as deux oreilles et une bouche. Oui. Donc, tu dois écouter deux fois plus que tu ne parles. Donc, il faut écouter, en fait. C'est ce qu'on va appeler la découverte, les besoins. Ça, c'est super important. Il n'y a pas de mauvaise question. Il faut poser toutes les questions qui te passent par la tête parce que c'est super important. Et plus t'en sais, plus c'est facile à gérer, c'est plus facile à cadrer, tout simplement. Puis après, il faut accepter de se faire engueuler parfois. Parce que les clients, aujourd'hui, c'est du commerce, c'est super compliqué. Mais après, ça va tout seul. Quant à l'envie, la motivation, ça suit son cours. Oui, mais tu as des journées qui doivent être quand même un peu compliquées. Ou parfois, tu te fais enlever deux ou trois fois au téléphone. Tu fais du sport en rentrant. Tu vas courir. C'est extérieur. Oui, c'est ça. C'est ça. Tu trouves une activité à côté. Puis, tu relativises. Tu n'es pas malade. Tu n'as pas de jambe cassée. Donc, voilà. Il y a des choses pires dans la vie. Et en termes d'ambiance de travail, ici, il y a une bonne ambiance ? Roger Bois. Donc, la famille Roger. On est 27. On est comme une grande famille. Après, on ne peut pas s'entendre avec tout le monde. Ce n'est pas possible. On est des collègues. On passe plus de temps entre nous qu'avec nos épouses, avec nos compagnons, nos maris. Forcément, on est obligé de bien t'entendre pour travailler. Et ça se sent. Il y a une synergie. C'est important. La bonne entente au travail, c'est la clé. Quels sont les conseils ? Le conseil que tu donnerais à un jeune... Qui démarre. Oui, qui démarre en tant que technico-commercial. Fais de l'alternance. Ah oui. Clairement, fais de l'alternance. Trouve une entreprise. Forme-toi. Va là où c'est compliqué. Sors de ta zone de confort. Va dans des choses que tu ne connais pas. Va dans des choses que tu ne maîtrises pas. Parce qu'il faut se trouver. Aujourd'hui, c'est compliqué. Entre ce que les parents te disent de faire et ce que toi, tu veux faire, parfois, il y a un fossé. Donc, trouve-toi. Cherche ta voie. Il n'y a pas de saut métier. Il faut tout essayer. Il faut tout essayer pour se trouver aujourd'hui, pour se cadrer, s'organiser. C'est compliqué aujourd'hui. Est-ce que toi, tu voulais faire ça quand tu étais plus jeune ? Alors, moi, je voulais être... J'hésitais entre archéologue et actrice. Mais on n'est pas tous des Indiana Jones. Je suis en puissance. Mais mes parents n'ont pas voulu. Ma mère était prof. Mon père était chauffeur de bus. Je suis dans le commerce. Je suis le seul dans la famille d'être dans le commerce. C'est une passion. Et toi-même, tu es un bon exemple de quelqu'un qui cherche. Parce que tu as fait de l'histoire. On est d'accord. Mais la culture générale, ça te sert dans tout. Ah, c'est sûr. Tu accueilles ton client. Tu t'adaptes à... Tu lui fais des petites anecdotes historiques. Tu fais ta découverte. Puis tu es souriant. Tu as deux oreilles et une bouche. Tu reviendras toujours à ça. Tu écoutes. C'est important, on l'écoute. Dernière question aussi. Il y a quelque chose qui a attisé ma curiosité. Ça fait plusieurs fois qu'on voit un éléphant en bois. Il y en a un à l'atelier. Il y en a un dehors. C'est quoi cet éléphant ? En fait, c'est le grand-père de notre patron. Quand il a créé la société, c'est l'image du bois. L'éléphant, c'est la force tranquille. D'accord. En fait, il y a très longtemps, quand on abattait les arbres, qui transportait le bois ? Ah, les éléphants ? Voilà, c'est ça. Donc c'est la force tranquille. Tout est en corrélation avec le bois aujourd'hui. Même notre image, c'est un clin d'œil au fondateur de la société. En tout cas, ça ne passe pas inaperçu. C'était le but. Ok. Merci beaucoup, Téphane. Merci à toi. Et puis, nous, on se retrouve tout de suite pour la conclusion. La visite d'aujourd'hui est déjà finie. Donc, je vais conclure en disant qu'on espère déjà que ça vous a plu, que vous avez appris plein de choses. Et comme d'habitude, n'hésitez pas à poser toutes vos questions sur le chat. On y répondra avec plaisir. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle visite virtuelle. À bientôt ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501